Musique Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé-Jubouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Ontel Soin le fait saillant. Le chef de l'Etat a reçu ce matin les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs accréditées à Jubouti. Musique Et plus de 2 millions de musulmans ont entamé le hajj. Musique Bonsoir à tous, nous entamons ce journal sur cette page diplomatique. Le chef de l'Etat, Ismail Omar Ghele, a reçu ce matin les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs respectivement, ceux de la Chine populaire, de la Corée du Sud, de la République fédérale d'Allemagne et de Diorgi. Ainsi, le chef de l'Etat a reçu d'abord les lettres de créance de M. Lim Hoon-min, ambassadeur de la République de Corée du Sud. Le nouvel ambassadeur sud-coréen réside à Addis Ababa. Lors de cette cérémonie, il a remercié le président de la République pour sa disponibilité et ses efforts visant à consolider les relations existantes entre nos deux pays. Avant sa nomination à Djibouti, M. Lim Hoon-min a dirigé la mission permanente de la Corée auprès des Nations Unies. Puis le chef de l'Etat a ensuite reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Jorui Shen, le diplomate, s'est présenté devant le président de la République pour présider à la remise officielle de ses lettres de créance. J'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles le président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Xi Jinping, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénier potentiel de la République populaire de Chine en République de Djibouti. Je tiens à vous transmettre les salutations cordiales et les meilleurs voeux du président Xi Jinping, avec l'expression des sentiments d'amitié du gouvernement et du peuple chinois à l'égard du gouvernement et du peuple djiboutien. Depuis son indépendance, Djibouti a œuvré activement à la recherche d'une voie de développement adaptée aux conditions nationales, assurer la stabilité politique et des progrès continus dans le développement économique et social, jouer un rôle important dans les affaires régionales. Nous sommes convaincus que, sous la ferme direction de votre excellence, Djibouti aura un avenir encore plus prometteur. La Chine accorde une haute importance aux relations chino-djiboutiennes et entend travailler avec Djibouti pour mettre activement en œuvre les acquis de votre visite d'État en Chine en novembre dernier et les acquis du sommet de Beijing en septembre prochain, afin de faire progresser sans cesse le partenariat stratégique chino-djiboutien au grand bénéfice des deux peuples. Excellences, M. le Président, En tant que nouvel ambassadeur de Chine dans votre pays, je mesure pleinement l'insigne honneur qui m'échoie et la lourde responsabilité qui m'incombe. Durant mon mandat, je remplirai scrupuleusement mes devoirs et ne ménagerai aucun effort pour consolider et développer l'amitié traditionnelle entre nos deux pays et renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples. J'ai la profonde conviction que, dans l'accomplissement de cette noble mission, je pourrai compter sur le soutien agissant et le concours bienveillant de votre excellence et de votre gouvernement. Je souhaite prospérité à la République de Djibouti et bonheur à son peuple. Que l'amitié chino-djiboutienne soit éternelle et que le partenariat stratégique chino-djiboutien se développe toujours davantage. Et je forme des voeux de santé pour votre excellence, M. le Président de la République. Aide Moubarak, je vous remercie. Merci. 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 Et dans la foulée, s'est aussi déroulée une autre cérémonie diplomatique et protocolaire. Deux autres nouveaux diplomates ont remis leurs lettres de créance au chef de l'État. Il s'agit des ambassadeurs de Géorgie et de la République fédérale d'Allemagne. Ce sont respectivement M. Zuraab Defzaliji pour la Géorgie et Mme Han Kerelsen pour la République fédérale d'Allemagne qui se sont présentés devant le chef de l'État. Le nouvel ambassadeur de Géorgie a longue expérience dans la diplomatie, un département qu'il a notamment dirigé de 2002 à 2003, mais aussi dans les organisations internationales et onusiennes. à Djibouti et à l'heure de mon gouvernement, je voudrais remercier vous pour votre kindness et votre friendship. Et pour sa part, Mme Han Kerelsen, ambassadrice pour la République fédérale d'Allemagne, a souligné dans sa présentation le rôle de son pays pour la promotion de la sécurité dans la région aux autres partenaires internationaux. Par lesquels M. Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale de l'Allemagne, m'accrédite auprès d'elle. J'ai également l'honneur de vous présenter la lettre de rappel de mon prédécesseur, Dr. Volker Beresheim. C'est avec un sentiment de très grande fierté que je m'adresse à vous, mesurant l'honneur et la responsabilité qui me choient de représenter mon pays auprès de la République de Djibouti. Nos deux pays possèdent des relations étroites et fructueuses. L'armée fédérale allemande, ainsi que la politique de l'Allemagne, bilatéralement et au sein de l'Union européenne, contribuent d'une façon substantielle aux efforts des partenaires internationaux de promouvoir la sécurité à la corne d'Afrique. L'Allemagne apprécie hautement le rôle stabilisateur et constructif que la République de Djibouti assume dans cette région d'intérêt géostratégique éminent. Votre pays, sous votre direction, prend une part très active aux affaires internationales et régionales et s'investit substantiellement dans la promotion de la coopération et de l'intégration économique régionale, apportant ainsi une contribution importante à la paix et au développement dans la région. Je souhaite également profiter de cette occasion pour vous féliciter pour l'engagement et l'assistance inlassable du gouvernement et du peuple djiboutien face aux réfugiés et aux migrants qui passent le pays ou qui y sont hébergés, parfois depuis longtemps. Le Djibouti y fait preuve d'une humanité impressionnante. Excellences, permettez-moi de vous dire combien j'ai apprécié l'accueil chaleureux dont j'ai joui depuis mon arrivée. Je peux vous assurer que je serai présente, autant que vous le souhaiterez, pour accompagner le développement du Djibouti et de toutes les facettes de nos relations bilatérales. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et le chef de l'État a adressé un message de félicitation au nouveau Premier ministre pakistanais, Imran Khan. Dans son message, le Président Ghali a formé le vœu de succès et de pleine réussite au nouveau Premier ministre pakistanais. Le chef de l'État écrit, je le cite, « Je forme le vœu sincère que le Pakistan accroît significativement sous votre leadership l'œuvre de son développement. Nul doute que la nation de résultats que vous avez l'habitude de vous imposer dont vos objectifs vous fera, sera l'un des précieux concours. Vous êtes en mesure de conduire le Pakistan vers davantage de progrès, de bien-être, de prospérité », a souligné le chef de l'État. Et suite au décès de Kofi Annan, le chef de l'État a par ailleurs rendu un hommage appuyé au défunt et ancien secrétaire général de l'ONU. Décédé hier en Suisse suite à une brève maladie à l'âge de 80 ans. Dans son hommage possible, le Président Ghali décrit le défunt, ancien chef du système des Nations Unies, comme un dirigeant éclairé qui a donné toute sa vie au combat contre les injustices et les abus. Diplomate chevronné, il est à l'origine d'un nombre incalculable d'initiatives de paix, de résolution, de conflits dans le monde, a écrit le Président Ghali, se souvenant d'un homme au grand cœur, à la modestie et d'une sympathie hors pair. Kofi Annan restera à jamais dans les annales de l'histoire contemporaine pour son honnêteté intellectuelle et sa propension à toujours faire valoir au risque de se faire des ennemis, les impératifs d'une diplomatie mondiale teintée d'humanisme et d'objectivité a poursuivi le chef de l'État. Le Président Ghali a adressé également ses condoléances attrissées au Président Nana Akufo Haddado du Ghana, le pays natal de feu Kofi Annan. Outre une carrière auréolée de succès dans la diplomatie internationale, Fou Kofi Annan avait aussi reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Et c'est peut-être le moment aussi de vous souhaiter nos meilleurs voeux à l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha, que l'on entame dès demain alors que les pèlerins seront sentés brûlés vers Mina, le mont Arafat. Plus de 2 millions de fidèles ont entamé aujourd'hui sous une chaleur aquamblante, le grand pèlerinage à la Mecque, premier lieu saint de l'Islam en Arabie Saoudite. Le Hajj représente l'un des plus grands rassemblements religieux annuels au monde. Cet événement religieux représente un défi logistique pour les autorités saoudiennes, qui se sont toutefois déclarées prêtes à assurer son bon déroulement. Jusqu'à vendredi le Hajj est l'un des 5 piliers de l'Islam que tout musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie si l'on a les moyens. Les pèlerins viennent à la Mecque, des 4 coins de la planète. Les plus grands contagions viennent ainsi d'Egypte, d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Soudan. Et toujours à propos du grand pèlerinage à la Mecque, une délégation ministérielle de haut niveau a rendu visite aux pèlerins jubutiens qui se sont rendus sur cette terre sainte. La délégation comprenait le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, Mahmoud Ahl-Youssouf, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idris Samirier, le secrétaire d'Etat à la Jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le ministre du Commerce, Mohamed Abdelkader Moussa, la délégation ministérielle a pris connaissance des services fournis aux pèlerins. Et le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale, Mahmoud Ahl-Youssouf a souligné l'importance du cinquième pilier de l'Islam. Comme il a exhorté les pèlerins à accomplir correctement leurs devoirs religieux, le ministre a enfin transmis aux pèlerins les salutations du chef de l'État, Ismaïl Marguéli. Justement, tout autant que les autres pèlerins, les hujahs jubutiens ont entamé leur déplacement vers Mina pour passer le jour de Tarouia. Les pèlerins vont faire leurs prières d'Ohr et Asr de manière réduite à deux raka'at. Lorsque les pèlerins feront la prière de l'aube du neuvième jour du mois d'Al-Hujah jusqu'à le soleil s'élève, ils se tournent vers le Mo'arafat. Ils sont donc ainsi 1500 pèlerins jubutiens à s'être rendus cette année à la Mecque. Le chef de mission, M. El-Minur Jama, a souligné que les services fournis à nos fidèles pèlerins se déroulent de la meilleure des façons. Et pour l'Aïd Al-Adha, les lieux de prière collectifs ont été désignés aujourd'hui sous le haut patronage de Moumine Hassan Baré, ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Waqf. Et en vue de la prière de l'Aïd Al-Adha, 1439 de l'Egyr s'est tenue jeudi dernier à la cité ministérielle. Une réunion préparatoire regroupant tous les acteurs intervenants dans la logistique, les aspects techniques et les sites réservés aux prières. Pour Djibouti-Ville ont été choisis le terrain Ahmed Oulad, le terrain stade municipal, le terrain cité, à côté du stade Hassan Gouled Abtidon et Abel Bela, le terrain Jama Oulad, le terrain pompier, le terrain à côté de la mosquée Barouaqo, le terrain Douglé, le terrain Hoden et le terrain Pekadous. Et ce communiqué maintenant du ministre de l'Intérieur, Hassan Amr Mohamed, la population que la journée de demain lundi 20 août correspond au jour de Wouhoud, Woukoufé Arafah, et les journées de mardi 20 et un micro du 22 août correspondent à l'Aïd Al-Adha, seront fériés, chômés et payés. Et à cette occasion, le ministre de l'Intérieur souhaite bonne fête à la population jiboutienne ainsi qu'aux étrangers résidents de notre pays. Et nous allons parler de cette saisie de cannabis à Belbala. La police du commissariat de Hoden de la commune de Belbala a procédé dans la journée du 9 août à une opération de perquisition au plein centre de Pekadous au cours de cette perquisition. Les éléments de la police du commissariat de la cité Hoden ont saisi une énorme quantité de cannabis, au total 7 sacs, dans une maison rappelant que la police a permis les principaux services chargés de l'IT contre l'usage de trafic de stupéfiants. Pour plus amples explications, écoutons le lieutenant Mohamed Khairé, responsable des procédures du commissariat. Service chargé de lutter contre le trafic et l'usage des stupéfiants. Et c'est dans le cadre des actions de répression de ces trafics que les éléments de la police du commissariat de la commune de Belbala ont pu localiser au plein centre du quartier de Pekadous une maison louée pour dissimuler les produits de stupéfiants. Dans la journée du 9 août 2018, une opération de perquisition a été effectuée dans la maison en question. Il en ressort qu'une importante quantité de cannabis a été saisie dans l'une des caves de cette maison. Je tiens à souligner le professionnalisme et la qualité dans laquelle a été menée cette opération. La section judiciaire du commissariat Houdan a ouvert une enquête en flagrance des chefs des complices, détention et cessation des produits de stupéfiants contre les personnes ayant relation avec les trafiquants de produits de stupéfiants. Il en ressort des premières investigations entreprises par la police judiciaire du commissariat Houdan que des individus sont pour l'instant en garde à vue pour complicité et détention et cessation des produits de stupéfiants et seront conduits à la justice. Ces individus ont loué une cave qui a servi à un stock d'approvisionnement et un prétendu propriétaire des produits saisis qui est activement recherché en ce moment. Et les parlementaires de la région de Diquil, conduits par Mme Nouria Waberian, ont procédé dans la journée d'hier à la distribution d'estensiles de cuisine, des habits et autres équipements ménagers à 200 familles de la localité de Dadalou. La délégation parlementaire de la région a été accueillie chaleureusement dans un premier temps par le sous-préfet Omar Abdelahi et les nombreuses personnes de cette localité. Il s'agit d'habits pour adultes-enfants, des matelas, des couvertures, des essentiels de cuisine destinés aux familles dans une situation de précarité. Et de l'année passante, ce qui domine l'actualité internationale. Et pour commencer avec, Poutine appelle l'Union Européenne à participer à la reconstruction de la Syrie. Pour nous en parler, nous avons avec nous sur ce plateau, Ali Abdelahi, bonsoir Ali. Bonsoir Fardouz. Et bien justement, actuellement en Allemagne, le président russe Vladimir Poutine effectue une visite officielle avec la chancelière Angela Merkel qui a demandé aux Européens une participation financière pour reconstruire la Syrie et permettre ainsi un retour des millions des réfugiés. C'était la première fois que la chancelière recevait le président russe en Allemagne depuis l'invasion de la Crimée par Moscou, signe d'un rapprochement entre les deux dirigeants. Angela Merkel et Vladimir Poutine ont affiché une distance polie. Pas de connivence affichée entre les deux dirigeants qui se fréquentent depuis 13 ans sur le parquet diplomatique et que la crise ukrainienne a divisée. Mais leur volonté de se rapprocher est palpable pour les dirigeants russes. Les réfugiés syriens représentent un énorme poids pour l'Europe. Il appelle ainsi à tout faire pour que ces gens rentrent chez eux en rétablissant de manière prioritaire les infrastructures médicales et l'approvisionnement en eau sur place. Et le Nigeria a touché par le choléra, ce qui fait donc 190 morts à Abuja. Effectivement, une épidémie de choléra a tué 186 personnes sur 16 000 malades recensées au Nigeria selon le Centre National de Contrôle des Maladies. Cette épidémie est quasi endémique au Nigeria en raison de la mauvaise qualité des systèmes d'approvisionnement en eau, en particulier Fardouz, dans les régions densement peuplées. Selon les Nations Unies, 110 millions de Nigérians n'ont pas accès à des installations sanitaires et plus de 70 millions sont privés de l'eau potable. Des experts de la capitale fédérale, le Centre de Santé primaire d'Abuja se sont rendus à Mbappé pour sensibiliser les habitants de la communauté. Les résidents à haut risque d'infection apprennent à identifier les symptômes du choléra et à se présenter rapidement à l'hôpital pour un traitement. Rappelons qu'une infection au choléra provoque une diarrhée grave et une déshydratation qui peut entraîner la mort. Si elle ne l'est pas traitée correctement, elle se propage par les aliments ou l'eau contaminée. Et en Inde, Ali, le bilan des inondations au Kerala s'alourdit de plus en plus. Effectivement, pour finir, ce bilan des inondations au Kerala, j'y arrive, c'est encore alourdi. On deplore au moins 357 morts dans cet état du sud de l'Inde, mais des milliers d'autres personnes sont toujours portées disparues. Une vingtaine d'hélicoptères tournoient dans le ciel pour livrer l'aide humanitaire. Des milliers d'hommes de l'armée de terre et de la marine sont également déployés sur le terrain. Le premier ministre Narendra Modi a survolé l'état sinistré. Il a annoncé une aide immédiate de 65 millions d'euros. Le coût total de cette catastrophe serait d'au moins 2 milliards et demi d'euros selon des premières estimations. Quelques 350 000 personnes sinistrées ont dû se réfugier dans l'un des 3 000 camps d'urgence. Des nombreuses routes et des dizaines de ponts sont endommagées. Fardouz, ce sont les plus graves inondations que le Kerala ait connu depuis un siècle. Merci Ali pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Très bonne fête de l'Aïd al-Adha. Sous-titrage Société Radio-Canada